Salut à toi, bienvenue. Ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage, de l'éducation financière et du développement personnel. Ici, nous partageons les idées business gratuitement, nous partageons les techniques culturelles et les techniques d'élevage. Si ce thème t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre la communauté des agro-entrepreneurs. Comment les autres arrivent à épargner, toi tu n'arrives toujours pas, et pourtant vous avez les mêmes salaires, même s'ils n'ont pas les mêmes problèmes. Si épargner est un problème pour toi, et tu veux que l'épargne soit une vie pour toi, reste jusqu'à la fin de la vidéo, parce que vers la fin de la vidéo, il y a une masterclass. C'est une formation qui coûte près de centaines de mille, que je dois te dévoiler gratuitement, et l'épargne ne sera plus un problème pour toi. Tu dois épargner avec n'importe quel salaire, sans te faire du mal, sans te coincer, sans rien faire, et ça doit devenir une vie sur toi. Pour commencer, j'ai deux vérités importantes à vous dire. Ce que je l'ai dit dans cette vidéo doit choquer certaines personnes, mais doit révolutionner d'autres personnes. La première vérité est que, même si tu gagnes 2 millions de salaires, si tu n'as pas cette capacité d'épargner pour investir à autre chose, tu dois mourir misérable. Oui, c'est une vérité absolue. Il y a aussi, c'est pas parce que tu as un petit salaire que tu ne dois pas épargner. On peut épargner avec n'importe quel salaire. Tu n'arrives pas à épargner parce que tu as un petit salaire. Ça, c'est un faux débat. Oui. Parce qu'on dit, la foi des petites choses mène vers la foi des grandes choses. Si avec cent mille francs de salaire, tu es incapable d'épargner même 2%, je vous assure qu'avec un million, dix millions, tu verras la même chose. De toute façon, mon père m'a toujours dit, à chacun son salaire, à chacun ses problèmes. C'est lui qui gagne 50 000 à des problèmes de 60 000. C'est lui qui gagne 2 millions à des problèmes de 2,1 millions. Ça a toujours été comme ça. Donc, le salaire ne peut pas résoudre les problèmes. Mais il y a les astuces et les techniques. C'est une éducation vraiment. C'est une science en mettant de rigueur, en mettant la rigueur plutôt, pardon, et en faisant certains sacrifices. Attention, en Afrique, lorsqu'on passe à sacrifice, on pense le sang humain. Non, non. Ce sont les habitudes que tu faisais, les dépenses inutiles que tu faisais. Est-ce que tu ne peux pas stopper ça? Tu peux stopper ça. Je prends un exemple. Est-ce que vous êtes obligés d'aller au marché chaque jour? Parce que lorsque l'on achète les choses, en gros, on dépense moins. Tu imagines dans ton salaire si tu dépensais 60 000 pour la nature. On ne peut pas te dire de couper 60 000 au milieu. Non, non, ça ne se fait pas. On te dit de changer les méthodes de vivre. Au lieu d'aller au marché avec 2 000 chaque jour, faites des provisions. Achetez les choses, en gros. Vous allez remarquer, il y aura un peu d'argent. Le deuxième problème, c'est parce que tu n'arrives pas à budgetiser tes dépenses. Et oui, tu n'arrives pas à budgetiser. Si tu fais un budget, tu mets un papier, tu fais tout ce que je dois faire sur moi-ci. Et tu respectes, tu sois respectueux. Ce qu'on appelle par le respect du budget, un respect budgetaire. Tu sois là, tu respectes ça, tu dis, c'est ça, 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 ça arrête. Et tu t'arrêtes par là. Je vous assure, quand tu vas faire un budget, tu as remarqué, il y a des dépenses que tu peux enlever. Et sacrifice dont je parlais. Est-ce que tu peux faire 6 mois sans canal plus, sans abonnement canal plus, qui va mourir ? Et voilà, voilà. Sans que ce n'est pas un problème de gros salaire. Non, non, ce n'est pas ça. Maintenant, je t'avais promis que vers la fin de la vidéo, il y aura une masterclass. Une masterclass, c'est quoi finalement ? Que je t'avais promis, c'est quoi réellement ? C'est tout simplement, les livres d'éducation financière, les conseillers financiers, nous demandent d'épargner au moins 10% de notre salaire. Mais ce n'est pas juste d'épargner pour acheter des beaux vêtements d'humain. En fait, c'est pour investir dans quelque chose. Qui doit encore te rapporter des raisons ? Parce que le but ici, c'est d'atteindre sa liberté financière. Ça dit que tu n'as plus de problème d'argent. Voilà, tu n'hésites même plus à aller manger dans un restaurant chic. Quand tu as une ordonnance, tu achètes. Parce que le problème avec être financièrement libre, c'est avoir beaucoup de sources de revenus. Tu as un boulot aujourd'hui, tu as six. Demain, on peut te dire que l'entreprise va fermer. Ce n'est pas ton entreprise. Même si c'est pour toi, il peut y avoir faillite. On te paie tes droits, tu vas à la maison. Tu crois que tu vois l'entreprise, c'est toi-même. Voilà, le problème, c'est que ce n'est pas ça. Le masterclass, c'est que on doit apprendre à épargner. L'épargne doit devenir une vie pour toi. Ne commence jamais à épargner 10 pouces de ton salaire. J'avais dit au début, parfois tu avais essayé, ça n'a pas marché. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas épargner. Ce n'est pas parce que tu ne veux pas épargner. Je sais que si tu es jusqu'ici, dans cette vidéo, parce que tu veux avoir les méthodes techniques pour épargner. Regarde ce que tu dois faire. Si tu as par exemple 100 000 de salaire, n'épargne pas 10 000, c'est trop pour un début. Tu dois te casser la figure. Je te demande d'épargner au moins 2%. 2% de 100 000, c'est 2 000. Ça peut répéter. Si tu gardes 2 000, pendant 30 jours, tu ne touches pas ces 2 000-là. Bravo déjà à toi. Le mois prochain, 3%. Tu montres petit à petit. Chrétien d'eau. Jusqu'à ce que tu dois atteindre les 10%. Je t'assure, c'est là où l'épargne sera une vie pour toi. Est-ce que quand tu vas dans une salle de sport pour une première fois, tu peux déjà commencer à faire 10 pompes ? C'est de l'éthopie. Tu dois être fatigué. Tu peux faire 10 pompes, mais demain, tu ne viendras plus. Parce qu'il y aura une couverture terrible. Une couverture terrible. Tu ne peux pas travailler. Voilà pourquoi tu peux commencer avec 10%. Ça, tu ne vas pas arriver. Commence avec d'un pompe, d'autre pompe. Mais c'est à petit, tu vas habituer tes muscles. Tu dois arriver à 10, 15, 30, 10%. Voilà ce que j'avais gardé pour vous.